coucou les gens c'est marius j'espère vous sentez bien car moi ça va nickel alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour expliquer pourquoi je suis sur youtube et répondre à différentes questions mais avant ça non mais vous avez vu on est à deux doigts de crever cette chaleur et attend c'est pas tout aujourd'hui c'est l'été alors que les jours ils ont encore plus chaud que là c'était abusé on va crever je vous jure ça va être comme ça que ça va se passer bon c'est la fête de la musique aussi donc ne chantez pas trop s'il fait trop chaud parce que généralement tu transpires en crever non on va commencer cette vidéo bon alors officiellement vous demandez pourquoi je suis sur youtube pour quels motifs pourquoi qu'est ce que je compte faire dessus qu'est ce que j'ai à quoi ça va me servir et tout eh ben c'est simple je vais d'abord répondre à la question pourquoi je suis sur youtube eh ben c'est simple pour faire part de mes théories de mes opinions pour les autres alors vous avez vu que je fais des théories one piece fun at the freddy's c'est pour que les gens ils ouvrent un peu les yeux sur ce qui est peut-être possible ils peuvent aussi me dire si je me trompe ils peuvent me dire des trucs etc etc je m'énerverai pas et les opinions qui concerne tout sauf la politique parce que je déteste ça les initiatives de merde ça m'énerve plus haut point peut pas imaginer ça alors bon avant sachez que je faisais comme tout le monde c'est à dire que je regardais des vidéos sur youtube des youtube heures genre les plus connus que je regardais que je regarde toujours de temps en temps squeeze le bledard prince la chaîne de jérémy tout jeu j'adore ces youtube heures ils sont géniaux mais mes préférés reste quand même le bledard cb games et seroths qui est mon favori à chaque fois quand il fait des jeux d'horreur en tout cas il se met à gueuler pour rien en fait c'est son cri qui fait plus peur que le jeu en lui-même je pense d'être rendu compte si vous êtes fan de seroths aussi enfin bref aussi je regarde des vidéos de la ww quand c'est du top 10 quand c'est rose mcdom ou nxt ou quand ils mettent des matchs de pay per view voilà je regarde également des matchs au complet que les gens y mettent mais généralement c'est pas la bonne qualité et ce n'est pas en grand plan mais ça c'est pas grave non plus je m'écoute quand même pour finir ta frédis je regarde beaucoup des plaies des youtube heures français que j'ai cité mais je regarde également des youtube heures anglais comme marquee player et ras boski qui m'ont préféré je sais il ya qu'une paille et jack c'est là je sais même plus son nom parce que je ne regarde pas personnellement enfin bon et pour one piece sachez que des fois je regarde dans les moments drôles qu'il y a et je me marre à chaque coup devant je regarde des des tops parce que tu as des gens qui sont des tops de scène des personnages genre qui est le plus fort second d'équipage pirate un truc du genre est également des petites théories oui je me cache pas de dire que je regarde souvent des théories mais je n'ose pas sortir des vidéos dessus de ce que je pense moi parce que si ce que je pense moi revient au même que tel ou tel youtube heures je suis un peu dans la merde et on va me traiter de copieuse tu sais rien d'autre que ça non mon gars je n'ai pas envie de copier rio sensei il n'est rien contre lui mais je n'aime pas du tout trop ce qu'il fait pourtant je respecte le mec je respecte le travail qu'il fait et je respecte également sa propre opinion de ce qu'il dit tout je respecte ça juste que je n'aime pas trop ce qu'il fait tant sachez que je respecte les autres en premier que je ne porte pas de jugement que le respect est là avant tout mais comme je n'aime pas trop le sens et j'aime beaucoup le mot corbeau kamaltero et kitaro d'ailleurs il ya 0,1% de chance qui regarde cette vidéo ou si vous les connaissez ben voilà sachez les gars que vous gérez vous êtes géniaux je vous adore vous avez des des opinions qui qui diffèrent de ce que les gens pensent de base et des trucs qui concorde aussi faut savoir maintenant que j'ai fait à peu près le blabla sur youtube que ce que je regardais avant vous voulez peut-être savoir pourquoi pourquoi avoir choisi youtube et ben j'ai choisi youtube pour une bonne raison parce que j'avais tellement d'idées qui flottaient dans la tête qu'il fallait que je la sorte quelque part pas sur un forum tu serais pas connu tu ne pourrais pas lui être sentir non j'ai choisi youtube pour ça mais également parce que les conditions dans les magasins dans n'importe quoi ça me fait chier ça ça me désespère prenons les exemples je ne vais pas critiquer personne je ne vais critiquer personne je ne veux critiquer personne et je ne veux pas surtout me faire tuer avec une hache ni une machette en tout cas mais tu as des conditions déplorables dans des milieux de travail genre est-ce que tu dois enfermer dans un bureau toute une journée surtout avec les chaleurs qui fait actuellement avec un ventilateur pas d'attaqué dit je suis pas sûr que ça te sauve est-ce que tu vois dans une caisse avec des des gens qui qui t'insulte presque alors que les caissières elles sont là depuis six heures du mat et jusqu'à cinq heures du soir non les gens ils s'en foutent parce que eux ils viennent faire leurs courses après ils vont quoi blander la plupart parfois vous êtes à des caissières des employés qui tirent la gueule comme pas possible soit c'est parce qu'à cause des problèmes personnels on en a tous c'est pas des exceptions non plus ou soit c'est parce qu'elles sont connes dans la vraie vie 1 si vous êtes caissière ou n'importe quoi dans les magasins que vous avez la joie de vivre sachez ce que je respecte ça parce qu'il ya plus beaucoup de gens qui rigolent je sais pas si vous avez remarqué ça mais ce n'est pas trop le sujet de la vidéo je sais mais bon vous voyez également dans un lycée ou dans un collège allez dire faire la loi à des jeunes de 2 des merdeux de 14 15 ans des merdeux qui qui se croient beaucoup plus fort que n'importe qui aimait je vous jure je passais par les deux cases et je vous jure c'est horrible le lycée c'est moins pire en général mais bon vous savoir que faire la loi devant des gens j'arriverai mais si c'est des petits cons je vous jure que à un moment j'en exploserai un je peux pas rester calme dans différentes opinions c'est pour ça je n'ai pas choisi cette vocation parce que je sais que j'en tabasse rien je ce serait genre avec des petits gosses ça va encore mais voilà pas ça va m'occuper des petits gosses en ce moment j'ai rien contre les gamins mais vous comprenez tout ça ça me donnait pas envie du tout être caissière être secrétaire est à la limite y aurait été gardien de nuit dans un dans une pizzeria avec des animatroniques encore ça j'aurais pu y aller parce que encore c'est bien par exemple aussi donner des idées à audaz sama ça aussi ça me plaît genre revenir une bouquin de la wwe ça ça me plaît aussi toi et comme ça c'est impossible alors j'ai choisi youtube au moins tu peux donner tes propres opinions tes idées sans problème et je répète encore ce qu'ils sont pas d'accord avec ça et bien je vous a plu ah après voilà il ya ceux qui me respectent en tant que tu fais des travaux non je sais même plus ce que je dois dire ça m'énerve un peu des fois de savoir qu'il y ait des gens qui se croient plus haut que n'importe qui par exemple beaucoup de gens critiquent telle ou telle chaîne faites des vidéos les gars encore je n'ai pas eu ça moi mais j'en vois beaucoup ce dans les commentaires de d'autres youtube heures qu'on a voir avec one piece ce qu'on a prévise qui en plus c'est lié à un qui joue des jeux comme bledard seroths ou cb game bon voilà quoi et beaucoup le remballe une personne en disant pas qu'à le faire toi ouais bah moi ce que ce que le fond moi je pourrais pas en tout cas pas maintenant je fais pas trop de montage comme eux avec la petite vignette qui joue là non moi mon truc c'est les théories et les opinions et dire ce que je pense au effort sans me faire taper dessus avec une hache ou une machette ouais pour moi ma chaîne youtube elle est un peu nickel on est un peu nickel pour que j'apprenne deux trois bases encore oui deux trois bases et je remercie just block je sais pas si tu regardes cette vidéo mais sache que je te remercie de m'avoir donné des conseils et sache que oui je fais attention à ma communauté pour l'instant tu à peu près la seule avec qui j'ai parlé et qui qu'apprécie en soi que ce que je fais des sortes d'analyse quand je fais sur les scans de one piece qui sortent je te remercie beaucoup et ça fait un bien fou d'avoir parlé avec toi maintenant on va plutôt passer au fait de ma qualité justement je filme avec un portable par rapport qu'est portable à wiko mais voilà et j'utilise un micro je ne sais plus la marque de ce micro mais bon si vous voulez vous le savez sur youtube vous regardez un micro pas cher du tout faut d'abord vous renseigner ce qu'il fait s'il peut enregistrer votre voix s'il peut faire n'importe quoi par exemple moi je suis renseigné avant qu'est ce que vous croyez et un smartphone suffit amplement personnellement c'est ce que j'utilise actuellement et je continue disais encore très longtemps on verra bien comment les choses évoluent au fil bon mais je tiens à préciser une chose des mauvaises longues ont tendance à dire que je suis sur youtube pour de l'argent sachez que non l'argent ne fait pas le bonheur même si on en a besoin d'accord donc non je ne suis pas là pour de l'argent je suis là pour faire part de mes théories de mes opinions je le dis et je le redis mais il faut que ce soit clair dans votre tête les amis après qu'est ce que je pourrais vous dire et bien je ne sais pas simplement peut-être le fait que je suis à fond dans ce que je fais que je fais souvent mes sujets en avance et quand j'arrive pas à trouver un sujet j'essaye de réfléchir d'aller sur des forums anglais de n'importe quel site pour me donner des idées d'ailleurs à chaque fois quand je trouve une théorie ou quelque chose inspiré de quelqu'un d'autre je le dis même si des fois je ne l'arrive plus à me souvenir qui sait par exemple je mentionne seulement le reddit je fais la tafolie je mentionne le forum anglais one piece au rojaxon je préfère mentionner même si je ne me souviens pas trop de qui a créé quoi même si la plupart des choses viennent de moi ouais je suis encore une fois assez touché à peu près de nombre de vues c'est pas ça qui m'importe mais merci quand même je pense que j'ai beaucoup en apprendre et je compte en apprendre encore je débute toujours c'est plus le mois de février que je suis sur youtube mais je débute encore alors j'ai encore des choses à apprendre sans problème si vous voulez me dire quelque chose à propos de ça fait que n'hésitez pas à dire ce que vous pensez mais seulement tâchez de le faire gentiment je tiens pas à vous bannir ou à vous signaler moi supprimer votre commentaire mais généralement ce serait signalé n'hésitez pas à dire ce que vous pensez parce que la liberté d'expression est là pas de violence non plus je fais mon possible et il me semble qu'aucune femme ne s'est lancé dans one piece c'est ce que tu m'as dit je teuf ouais ouais bon tout ça pour dire que si vous voulez aller sur youtube allez-y seulement il faut savoir que si vous voulez vraiment faire ça continuer h24 tous les jours tous les mois tous les ans si vous voulez faire ça encore et encore vous pouvez mais si vous comptez faire un travail derrière vous pouvez en publier une fois par semaine par exemple moi je publie le lundi le mercredi et le vendredi c'est un truc correct parce que quand l'escalade une puisse sorte le jeudi je peux facilement publier le vendredi mais comme il n'a pas cette semaine je vais aviser donc vous voyez c'est ça que je fais les sujets varient parce que ma chaîne à la base ça aurait dû être que du one piece mais je me suis dit j'aime trouver la taffroniser le 4 il faut que je passe quelque chose avec et maintenant c'est on est là mais ça peut pas plaire à tout le monde en tout cas les amis tâchez d'en prendre note accrochez vous à ce que vous faites sur youtube ça fera un jour en tout cas moi pas là pour l'argent moi travailler dessus d'accord moi pas rien bien en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié que vous avez été un peu plus éclairé sur pourquoi je me trouve sur youtube si vous voulez cette chaîne laisser un petit pouce bleu abonnez vous et quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et on verrez ce que ce sera ciao merci Sous-titrage FR ?